Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui est de classe cosmique, c'est le premier personnage du mois de juillet 2022. C'est du coup un personnage qui va sortir en même temps du coup que Valkyrie, qui elle sera du coup le deuxième personnage du mois. Personnage cosmique qui du coup est lié au film Thor 4, qui du coup sera bientôt dans les cinémas. Il sortira juste avant la sortie du film, globalement, et j'espère en tout cas qu'il va amener quelque chose de très sympa dans le jeu. En tout cas, niveau animation, ça a l'air dingue, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je vais vous présenter du coup dans cette vidéo les différentes compétences de ce personnage. En termes de prestige, c'est correct, c'est correct mais c'est pas folichon. En termes maintenant de compétences, il est totalement immunisé au bloc soin. Donc vous allez voir qu'il va avoir une régène plutôt relou quand vous l'affrontez en défense. C'est simple, déjà, il va avoir des trucs complètement à contre-courant de ce qu'on connait dans le jeu. Déjà, la maîtrise volonté, si elle est active, elle est enlevée. Pour chaque rang que vous aurez dans cette maîtrise, Gorr va gagner un buff de vicieux infini, qui va augmenter la puissance des dégâts sur le temps de 25%, jusqu'à 75% vous pouvez gagner. Vous allez gagner également un stack d'hérésie, jusqu'à un max de 3, dès que vous aurez gagné un combat contre un personnage qui a le tag dieu, donc god, ou le tag elder. Donc c'est les elders, c'est les doyens, pardon. C'est les doyens, donc globalement c'est Champions, c'est Aegon, et je ne sais plus s'il y en a d'autres, parce qu'il y en a d'autres, mais ils ne sont pas jouables, que ce soit Karina, que ce soit machin. Il y a quoi d'autre en elder ? Je ne sais pas si on peut... Non, je n'ai pas l'impression qu'on puisse voir les elders sur... Ah si, on peut. Ouais, c'est ça. Ah non, il n'y a pas du tout Aegon, par contre il y a Knull. Ah, Champion et Knull. Ok. Et les gods, du coup, god, god, god. Je n'ai pas l'impression que... Ouais, je n'ai pas l'impression que le tag soit encore actif, peut-être. Ok. En tout cas, voilà, dites-vous que en god, il devrait y avoir Thor Ragnarok, il devrait y avoir peut-être Valkyrie aussi, enfin tous les personnages qui sont mis comme dieux, entre guillemets. Bref. En tout cas, ça vous permettra donc de gagner ces stacks qui permettront d'augmenter certaines de vos compétences. Ensuite, vous avez du coup des buffs de magie sombre. Donc cette... Enfin, de magie des ombres, pardon. Gore, du coup, a trois types de buffs de magie des ombres. Ils vont chacun durer 20 secondes et lui permettre d'infliger certains des buffs de dégâts en tapant du coup avec la deuxième attaque moyenne. Il va du coup commencer le combat avec sa magie viscérale. Donc son buff de magie viscérale. Et si vous faites du coup une quatrième attaque rapide, eh bien ça va vous permettre en fait de passer au buff d'après. Donc le buff d'après, ça sera la magie de venin et ensuite la magie vault. Donc, quand vous allez combattre en tant que défenseur, cette roue en fait de ces buffs, du coup, c'est tous les 10 secondes. Le premier, du coup, la magie viscérale, ça mettra des saignements qui atteindront du coup 979 de dégâts pendant 18 secondes. Donc c'est assez faible. C'est assez faible. Vous allez voir que vous pouvez en stack très très facilement beaucoup. Et voilà. Et vous pourrez, sachant que ça c'est pour du 5 à 5 et que, accessoirement, vous pouvez augmenter donc de 25%, 50%, 75% selon si vous avez battu des dieux ou des doyens. Ensuite, vous avez la magie du venin. Donc cette magie vous permet de mettre des poisons. Les poisons sont un peu plus faibles, mais par contre, vous réduire le taux de régène de 30%. Et ensuite, vous avez du coup les décharges qui, elles, sont les plus puissantes. Donc 1224 de dégâts sur 18 secondes. C'est pas trop mal. Alors ça fait pas des dégâts de fou furieux. Ça fera globalement du... Avec Partic, Partic, ça fera du 40, truc comme ça, je crois. Comme ça, 40, 30, 40. Mais vous pourrez en mettre plus qu'un et vous pourrez augmenter leur potentiel. Et l'intérêt, ça sera pas forcément d'avoir énormément de... Enfin, ça sera pas forcément les dégâts sur les debuffs. Le principal dégâts, ça sera plutôt sur le SP3. Vous allez voir après. Si un de ces debuffs, du coup, est empêché par une immunité, et bien à la place, vous mettrez une dégêne, un debuff de dégêne qui enlèvera 220 dégâts directs sur 18 secondes. Très très faible. Par contre, les dégâts sont augmentés de 500% contre les champions tech. Donc en gros, ça fera un peu plus de 1000 de dégâts. Donc ça fera en gros à peu près les dégâts que peut mettre la décharge. Pendant qu'une magiaison est active, et bien si vous tapez dans le bloc de l'adversaire, vous avez 4% de chance par buff sur Gore d'infliger du coup ce... le debuff du coup de dégâts correspondant, à part la dégêne. Donc si l'adversaire est immunisé, vous ne pourrez pas lui affliger des dégâts comme ça. Mais l'intérêt, ça va surtout être de rajouter des debuff de dégâts de cette façon-là, sachant qu'ils durent 20 secondes, donc ils sont quand même assez longs. Donc je vous rappelle, deuxième attaque moyenne pour les rajouter, ou de cette façon-là, donc en tapant dans la garde de l'adversaire, sachant que si vous avez pas mal de debuff, vous aurez cette possibilité-là. Petit tip, ça, mais si vous activez dextérité, ça vous fait un petit debuff, c'est toujours cool. Voilà. Ensuite, vous avez du coup la défiance hérétique. La défiance des hérétiques, du coup, fait que quand vous êtes tapé, vous allez gagner du coup un boeuf de régène qui ne peut pas se stacker, qui va vous donner 16% de votre vie manquante pendant 12 secondes. Ce pourcentage de 7% est augmenté de 12,5% si vous combattez du coup un dieu, un doyen, et pour chaque stack d'hérésie. Donc c'est vraiment très très cool, ça peut vraiment augmenter cette vie manquante, enfin cette augmentation de vie manquante de ouf. Globalement, si vous augmentez de 12,5%, c'est pas énorme, ça rajoute globalement presque 2%, on va dire. Ça rajoute presque 2%. Mais voilà, si vous avez vos 3 stacks d'hérésie, c'est plus... Et que vous combattez un dieu, par exemple, c'est 50% globalement. Donc, enfin non, même si vous avez vos 3 stacks d'hérésie, en fait, c'est 50%. Donc à partir de ce moment-là, vous rajoutez... Enfin, vous êtes à 24% de votre vie manquante, donc c'est quand même pas mal. Sachant que... Ce buff du coup de régène peut également s'activer. Si Gore est infligé, enfin subit un brûle-pouvoir, ou un debuff de dégâts qui est celui qu'il peut activer avec son buff de magie des ombres, exemple, vous êtes dans le premier truc de magie des ombres, et bien, et vous, du coup, vous... Donc le truc de saignement, vous pouvez infligé saignement et vous subissez saignement, ça peut être intéressant pour regagner de la vie. Voilà, sachant que, bien évidemment, ça sera intéressant avec courage en bouteille, mais également... Mais également... Double tranchant. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça vous permettra, à chaque fois que vous allez repasser dans la... Dans la... Dans la... Dans ce nouveau... Dès que vous allez repasser en magie du venin, en fait, comme vous aurez le courage en bouteille, si vous êtes en maîtrise suicide, vous allez gagner directement de la vie manquante, donc c'est vraiment très cool, quoi. Sachant que, bon, par contre, vous allez, du coup, cette vie manquante va être un petit peu réduite de 30%, parce que c'est un poison. Au niveau des attaques puissantes, une fois par combat, et ça c'est super important, et c'est une de ses compétences vraiment majeures, une fois par combat, si l'adversaire a au moins 20 débuffs sur lui, eh bien, il va gagner un buff de gain de pouvoir sur 2 secondes qui va lui donner la différence entre son pouvoir actuel et son pouvoir max. Donc, c'est absolument dingue, ça vous permet de monter en SP3. Vous allez voir que son SP3 va très bien matcher avec cette compétence. Au niveau des SP3, tous les buffs de magie sombre de gore, du coup, sont mis en pause, sont mis en pause, du coup, pendant les SP, que ce soit de gore ou de son adversaire. Le SP1, après cette attaque, vous mettez en pause, du coup, les buffs de magie des ombres, du coup, pendant 6 secondes. Et à l'activation, s'il est combat en tant que défenseur, eh bien, il active tous ses buffs de magie des ombres. Donc, attention quand même aux petits débuffs de dégâts que vous allez prendre après cette attaque. Ça peut être chiant. Surtout s'il tape dans votre garde et tout. Enfin, bref, faites attention. Au niveau du SP2, à l'activation, vous allez gagner un buff de fury qui va augmenter votre attaque de 489 de dégâts, enfin, 489 pendant 20 secondes. Vous allez gagner un buff de fury en plus pour chaque débuff de dégâts sur l'adversaire, du coup, chaque type de débuff de dégâts sur l'adversaire. L'idée, c'est de faire ce SP2 quand vous avez les 3 types, donc la décharge, le poison, et la... la... le saignement. Pour avoir, du coup, à peu près plus de 1000 d'attaques en 5R5. Donc, en 6R3, ça sera plus. En 6R4, bien évidemment, encore plus. Sachant que... Sachant que... ces buffs de fury sont réinitialisés quand Gore active n'importe lequel de ses SP. Globalement, l'idée, c'est de faire une fois ce SP2, et c'est génial. Globalement, l'intérêt, c'est ça. Alors, par contre, je ne pense pas que si vous faites une autre fois le SP2, ça vous permette encore une fois d'en gagner 4 et de passer à 8, etc. Je ne pense pas. Je pense que ça vous permet, en fait, juste d'en gagner 4 maximum. Voilà. Il n'y a pas écrit max 4, donc on testera, mais en vrai... Bon, disons que pour l'instant, on va se dire que vous pouvez avoir un plus, globalement, en 6R3, un plus 3000 ou 4000 d'attaques pendant tout le combat. Donc, c'est vraiment très cool parce que c'est très facile à garder. Voilà. Et au niveau du SP3, maintenant, je vous l'ai un peu teasé. Il active, du coup, tous ses buffs de Magie des Ombres et met en pause tous ses buffs, tous ses autres buffs, pendant 11 secondes. Il gagne plus 300 en 5R5. Plus 300 d'attaques pendant ce SP pour chaque des buffs de dégâts sur l'adversaire. Donc, s'il y en a 20 parce que vous avez fait le Brise Garde, eh bien, vous gagnez plus 300 fois 20. Donc, ça fait plus 6000 d'attaques en 5R5, je précise. Sachant que c'est augmenté de 100% cette augmentation d'attaques par des buffs de dégâts uniques. Donc, si vous avez les 3, eh bien, c'est encore plus. Ça peut faire du 18000, si je ne m'abuse. Et... Enfin, c'est même pas... Non, c'est même pas 18000, c'est 24000, en fait. C'est 24000. Et un additionnel 100% si vous affrontez, du coup, des dieux, des doyens et pour chaque stack d'hérésie. Bref, votre SP3, ça peut vraiment être un pur délire si vous trouvez un petit champion, un petit knull ou un petit personnage de type dieu en début de quête. Hop, vous prenez une petite charge d'hérésie. C'est pas obligatoire de commencer... Enfin, d'avoir une charge d'hérésie ou plusieurs, mais en tout cas, ça vous permet d'augmenter un peu vos dégâts. Et d'augmenter un peu votre polyvalence, notamment grâce à votre régène. Sachant que vous avez votre compétence spéciale qui est excellente également, vous allez gagner un buff... Enfin, dès que vous allez gagner un buff de Magie des Ombres, et bien ça va vous donner également un buff... Un buff, du coup, d'Undermine. Donc, ce buff, c'est globalement le même que peut avoir Super Scroll. Donc, qui lui permet, en fait... Donc, ça dure 9 secondes, ce buff. Et ça va lui permettre d'être imbloquable contre tous les coups qu'il devrait auto-bloquer. Donc ça, déjà, ça va lui permettre d'être absolument incroyable contre Penny Parker. Par exemple, déjà. Parce que ce buff-là n'est pas pris en compte dans les compétences qu'empêchent Penny Parker. Donc, ça va être incroyable. En plus de ça, en plus de ça, du coup, les debuffs de dégâts personnels de Gore sont augmentés de 4 secondes fixe. Donc, ça peut augmenter jusqu'à 24... Enfin, c'est 24 secondes. Donc, ça fera une énorme différence pour les stacks, justement, et avoir ces 20 maximum. Et c'est augmenté de 0,5 secondes fixe dès que vous affrontez un dieu, un doyen, et ou par stack d'hérésie. Donc, ça peut augmenter jusqu'à... Jusqu'à si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, jusqu'à 6 secondes en plus. Donc, ça peut être jusqu'à 26 secondes. Donc, c'est absolument dingue. Et en plus de ça, ce qui est trop bien, c'est que vous allez gagner un stack d'hérésie la première fois que vous entrerez dans un combat contre un boss de quête. Donc, quoi qu'il arrive contre un boss de quête, vous aurez une régène qui sera plus efficace, vous aurez un spray 3 qui sera beaucoup plus puissant, vous aurez vos debuffs de dégâts qui seront un petit peu plus longs, bref, vous aurez plein de trucs qui seront augmentés. C'est trop bien. Voilà. En termes de synergie, maintenant, vous avez une petite synergie solo avec Thor, Thor Ranirock et Thor Jane Foster. Les buffs de Shadow Magic donc de Magie des Ones sont augmentés de 2 secondes. Vous avez une synergie également solo avec Hercule, Cersei et Icarus. La réduction de régène que vous pourriez avoir pendant que vous avez des poisons sur vous est 50% moins efficace. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir moins 30%, vous aurez seulement moins 15%. Donc, c'est quand même vachement bien pour matcher avec sa régène qu'il peut avoir en retournant dans la magie du Venet. si vous êtes en maîtrise suicide, bien sûr. Avec Mongok, maintenant, Gorr, du coup, dès que l'adversaire est infligé par, enfin, subit au moins 15 débofs de dégâts et bien, vous gagnez un buff de dégâts véritables. Ça, c'est vraiment excellent aussi. Ça vous permettra de passer à travers les armures différentes de l'adversaire. Mongok, quand son enragé est actif, les dégâts directs que vous pouvez mettre en dégâts d'énergie sur votre attaque puissante en le chargeant, en fait, se chargent deux fois plus vite. Donc, c'est hyper cool pour faire des gros dégâts. Et pour finir, on a une synergie de ouf avec Knoll. L'attaque puissante de Gorr va lui mettre un buff de vicieux qui va être actif pendant 10 secondes et du coup, va augmenter le dégâts, enfin, les dégâts de... Enfin, son potentiel de dégâts sur le temps de 20%. Ça fait quand même un petit taf. Ça augmentera un petit peu vos dégâts. Donc, c'est toujours très très cool. Et Knoll, Knoll, excellente synergie pour Knoll. Quand l'adversaire est corrompu, eh bien, les attaques de Necro Sword vont infliger des dégâts de saignement instantané en plus des 65% que vous mettez de base à 30% supplémentaire de votre attaque, donc votre taux d'attaque en dégâts. Donc, ça peut augmenter quand même de façon assez intéressante vos dégâts. Donc, vraiment, why not ? Écoutez, donnez-moi votre avis sur ce personnage. J'espère que ça vous aura plu. Personnage qui, du coup, va arriver en premier dans ce mois de juillet 2022. Franchement, très, très cool. Ça sera le deuxième personnage du Fiturde qu'on aura pour la fin d'année, en fait, dans le troisième trimestre de l'année... Enfin, dans le quatrième trimestre, pardon, de l'année 2022. J'espère, en tout cas, que tout ça vous aura plu. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Allez voir la vidéo sur Valkyrie parce que ça annonce du très, très lourd. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux contenus sur ma chaîne tous les soirs à 19h. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada